Les jours sombres sont des phénomènes naturels mystérieux qui ne se sont produits que quelques fois dans l'histoire de l'humanité. Nous pouvons les considérer comme des éclipses ou de simples phénomènes météorologiques, mais en réalité, ils sont très effrayants et nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle ils se produisent. Alors, que sont ces jours sombres en bout de compte ? Qu'ont-ils de si étranges ? Essayons de les découvrir. Le soleil s'est éteint. Qu'allons-nous faire ? C'est ce que les habitants de Yamal, en Sibérie, ont demandé aux météorologues le 18 septembre 1938. Le matin, au lieu d'aller au travail, ils se sont tous réunis à la station météorologique. Ils attendaient des réponses. Tout cela parce que, ce jour-ci, ils ont observé quelque chose d'inexplicable. Une éclipse qu'ils ont plus tard surnommée « le jour noir ». Et ni les astronomes ni les météorologues ne peuvent expliquer ce qui s'est passé à ce moment. Voici comment l'un d'entre eux a décrit cet événement. À 8h30, nous avons remarqué une diminution de la lumière. Au même moment, la couleur des nuages a commencé à prendre une teinte jaune-brun, voire même rouge-brun. À 9h du matin, la luminosité avait radicalement changé. C'était comme regarder le monde à travers un filtre sombre. Les tons bruns des nuages se sont intensifiés. À 10h30, le ciel et la Terre ne différaient pas l'un de l'autre en termes d'éclairage et de couleurs. Tout semblait homogène, noir, absolument dépourvu de lumière. Plutôt effrayant, non ? Et ce n'est pas tout. La ville a aussi été plongée dans un silence radio complet. Les météorologues n'ont même pas pu contacter les autorités. Et les résidents locaux ne parvenaient pas à capter la moindre station. Tout le monde était dans le noir, au sens propre comme au sens figuré. Les météorologues ont décidé d'essayer de lancer plusieurs fusées éclairantes. Les fusées se sont envolées dans les airs vers les lourds nuages sombres qui planaient au-dessus de la ville et ont disparu. Les nuages étaient si denses que les fusées éclairantes étaient complètement invisibles. D'un autre côté, le temps était tout à fait clément. Tout était calme. Et ce silence obscur a duré environ une heure. Après cela, la journée noire s'est achevée de façon aussi inattendue qu'elle avait commencé. Encore plus déconcertant, ces étranges nuages n'ont littéralement laissé aucune trace. Pas de pluie, pas de poussière, rien. Après cet événement, les chercheurs ont découvert que le jour noir s'était étendu sur 200 à 250 km à la ronde. Ils ont également appris que la bande sombre se déplaçait d'ouest en est. Après avoir traversé la partie sud de la péninsule de Yamal, elle a poursuivi sa route pendant un moment, puis a complètement disparu. Yamal n'est pas le seul endroit où ce phénomène se soit produit. En effet, des éclipses similaires se produisent dans différentes parties de la Terre depuis de nombreuses années. Comme en Nouvelle-Angleterre, par exemple. Le 19 mai 1780, les gens là-bas ont été témoins d'un événement que l'on surnommerait plus tard le jour noir de la Nouvelle-Angleterre. Mais il a duré plusieurs jours et non un seul. Quelques jours avant cet événement, le ciel est devenu jaune. Et le 19 mai, en pleine journée, il est soudainement devenu noir. Voici ce que l'un des témoins, Joseph Ploumb-Martin, a déclaré plus tard à la presse. Il faisait très sombre. Les gens ont dû allumer des bougies dans leur maison pour vaquer à leurs occupations habituelles. La nuit était aussi inhabituellement sombre que le jour. Une odeur de suie régnait dans l'air. Les rivières voisines étaient recouvertes d'une fine couche de cendres. Lorsque la nuit elle-même est arrivée, les gens ont remarqué à travers les nuages que la Lune était devenue rouge foncé. Seulement quelques jours plus tard, les gens ont enfin pu distinguer des étoiles à travers le voile de nuages. Puis, tout est soudainement revenu à la normale. Personne n'avait la moindre idée de ce qui s'était passé. 22 ans plus tard, le 2 juin 1802, une goélette du nom d'El Dorado a traversé l'océan Pacifique. Soudain, l'équipage s'est trouvé plongé dans une obscurité totale. Il n'y avait pas de tempête et l'océan était complètement calme. Mais le ciel entier était couvert de nuages noirs. Ces nuages se sont dissipés après une demi-heure et n'ont laissé aucune trace. Puis, de nouveau, 84 ans plus tard, l'une de ces vagues noires s'est produite dans le Wisconsin le 19 mars 1886. Il était 15 heures et cette fois, la vague a été très brève. Elle n'a duré que 5 à 10 minutes. Une nuit soudaine s'est abattue sur la ville. Les chevaux effrayés hénissaient et les gens terrifiés couraient partout, essayant de trouver un endroit où se cacher. Lorsque tout s'est calmé, les journaux locaux ont rapporté que la vague était passée d'ouest en est. Il n'y a pas eu d'éclipse solaire, ni de vent ou d'oragan. Rien qui ait pu causer ces ténèbres sur la ville. Et finalement, une fois de plus, cela s'est produit le 2 décembre 1904, près de Memphis. Ou plutôt, c'est ce que la rumeur prétend, puisqu'il n'y a presque aucune preuve scientifique de cet événement. L'aube était claire et froide sur Bluff City. Les gens vaquaient à leur tâche habituelle du vendredi matin. Puis, vers 9h, sans aucun signe précurseur, le soleil a soudainement disparu du ciel. Il n'a fallu qu'une minute pour que cette journée ensoleillée se transforme en obscurité totale. Les gens ont interrompu leur travail, et les enfants dans les écoles étaient complètement terrifiés. Un manutentionnaire s'est accroché de toutes ses forces à un poteau télégraphique trop effrayé pour le lâcher. Tout le monde a commencé à allumer des lampes à pétrole. Et, comme dans les cas précédents, le temps était parfaitement calme. Cela a duré environ une demi-heure, puis c'est soudainement terminé. Un peu plus tard, faisant suite à cette éclipse mystérieuse, une violente tempête a frappé la ville. Alors, que se passe-t-il ? Tous ces cas étranges peuvent sûrement être expliqués scientifiquement, non ? Eh bien, à vrai dire, les scientifiques n'ont pas de réponse définitive. Tous ces événements semblent très similaires, mais nous n'avons pas d'explication unique qui pourrait les couvrir tous. Jetons un coup d'œil à quelques théories. La première idée qui vient à l'esprit, c'est probablement une éclipse partielle ou totale. Mais ce n'est tout simplement pas le cas. Il n'y a eu aucune éclipse ces jours-ci. Et même si nous considérons cette théorie, avant toute éclipse, le ciel s'assombrit progressivement. Les éclipses elles-mêmes ne durent que quelques minutes. Certainement pas quelques heures et encore moins quelques jours. De plus, contrairement aux éclipses, ces événements semblaient extrêmement localisés, dans des villes spécifiques. Peut-être s'agit-il d'un autre événement astronomique ? Certains scientifiques ont cru que pendant l'événement de Yamal, une bande de poussière cosmique avait touché la Terre. Mais plus tard, ils ont déduit qu'aucun corps astronomique ne s'était approché de notre planète ce jour-là. D'autres idées ? Les feux de forêt pourraient en être la cause. Lorsqu'une grande surface de forêt brûle en même temps, une colonne d'air peut s'élever à des hauteurs impressionnantes, de 4000 à 6000 mètres. Ces flux d'air transportent les cendres et d'autres matériaux brûlés vers différents endroits. Et comme toutes ces choses se trouvent si haut dans le ciel, elles se fichent tout simplement là et se transforment en quelque chose qui s'apparente à des nuages noirs. C'était probablement le cas pour la Nouvelle-Angleterre. À cette époque, une vague de feux de forêt s'était déclarée au Canada. Ils auraient facilement pu se propager au nord des États-Unis. Et puis, il suffit d'entendre cette description. Un ciel jauni, une odeur de suie, des cendres sur l'eau. Tout semble concorder. Mais cette théorie des incendies ne fonctionne que pour l'événement survenu en Nouvelle-Angleterre. Qu'en est-il des autres cas ? Où trouverais-tu un feu de forêt au milieu de l'océan Pacifique, par exemple ? Bon, passons à autre chose. Les scientifiques ont bien tenté d'expliquer l'histoire de Memphis en avançant qu'il pourrait s'agir d'un ouragan. Mais le nuage noir a balayé la ville avant la tempête. Pas pendant, ni après. Et ce n'était pas un nuage d'orage typique. C'était une nuit noire à part entière. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Les météorologues appellent ce phénomène une diminution locale de la transparence atmosphérique. Contrairement aux éclipses solaires, cette obscurité est plus dense. Elle ne couvre également qu'une petite zone. La transparence de l'atmosphère est sa capacité à laisser passer le rayonnement de la lumière. En gros, cela résume à... A quel point puis-je voir les objets éloignés ? Tout peut devenir sombre et flou, par exemple à cause de la poussière dans l'air, des éruptions volcaniques, du brouillard, etc. Ainsi, selon cette théorie, Les jours sombres ne sont qu'une baisse extrême de la transparence de l'atmosphère. Mais cela semble tout de même étrange. Si tel était le cas, tout n'aurait-il pas dû être recouvert d'un épais brouillard ou quelque chose du genre ? Certes, il faisait très sombre. Mais quand les gens ont allumé leurs lampes, la visibilité était plutôt bonne. Rien n'obscurcissait la vue, sauf ces nuages noirs qui couvraient le ciel. En d'autres termes, ce phénomène est très difficile à expliquer. Pour autant que nous le sachions, il ne s'est produit que 5 ou 6 fois dans l'histoire de l'humanité. S'il y a eu d'autres cas, ils n'ont pas été documentés. Ce phénomène est impossible à prévoir, et personne ne sait comment il fonctionne, ni où et comment il se produira la prochaine fois. Et, bien qu'il existe de nombreuses hypothèses, aucune d'entre elles ne peut être vérifiée. Peut-être que si ces événements se reproduisent à l'avenir, nous pourrons mieux les étudier. Mais malheureusement, pour l'instant, les jours sombres demeurent un mystère. As-tu des théories ou des idées à ce sujet ? Si oui, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Tu es au beau milieu du Sahara. Tu vois une énorme cible rouge au sol. Sa surface est si chaude que tu pourrais y faire frire des aliments. Une goutte d'eau est censée toucher le centre de cette cible à la vitesse de la lumière. Théoriquement, comme techniquement, cette expérience est impossible à réaliser. Mais si elle se produit, alors un mystérieux néant nous attend. Et chaque version de ce néant sera différente. Nous allons donc envisager trois scénarios. Première option, il est préférable de le faire depuis une grande hauteur ou depuis l'espace. Tu décolles avec un jetpack dans la stratosphère. Tu as une bouteille d'eau à la main. Tu fais tomber une goutte. Elle commence à accélérer. Dans ce cas, même à faible vitesse, une goutte d'eau se consumera dans les couches protectrices de l'atmosphère. En moins d'une seconde, la goutte se transformera en vapeur. Imaginons que notre planète n'ait pas de protection telle que l'atmosphère. La résistance de l'air se débarrasserait quand même de la goutte. La goutte vole vers le bas à une vitesse phénoménale. Le vent froid la transforme en glaçon. Plus la vitesse de la goutte est élevée, plus la résistance de l'air est forte. La goutte se déplace de plus en plus vite, atteignant bientôt la vitesse du son. Ensuite, elle se brise en milliers de petites particules. Dans ces conditions, la goutte ne pourra jamais atteindre la Terre à la vitesse de la lumière. Rien ne se passera, car rien n'arrivera à la cible. La tentative suivante consiste à modifier la goutte. L'oxygène, le dioxyde de carbone, l'ozone et les autres gaz présents dans l'atmosphère détruisent tout objet qui tombe. Mais que se passe-t-il si la goutte ne rencontre pas ces obstacles ? Tu transformes chimiquement la structure interne de l'eau, tu enfiles à nouveau ton jetpack et tu attrapes une bouteille d'eau. À la hauteur de l'orbite de la Terre, tu l'ouvres et fais tomber une goutte. Elle accélère et il n'y a aucune résistance. Elle traverse les couches les plus chaudes de l'atmosphère, mais ne brûle pas. Elle passe la température de congélation, mais ne gèle pas. Elle vole vers le sol en atteignant la vitesse de la lumière et s'écrase, mais rien ne se passe. La goutte a acquis les propriétés d'une particule de lumière, un photon. Ce n'est que dans un tel état qu'elle pourrait atteindre la vitesse dont nous avons besoin. Aucun objet ayant une masse, que ce soit une voiture, une maison, une feuille d'arbre, une fourmi, un cheveu, un grain de sable ou une molécule, ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Seules les particules de lumière en sont capables, puisqu'elles n'ont pas de masse. Une goutte intangible tombe donc au centre de la cible et, là encore, rien ne se passe. Troisième option, les scientifiques ont trouvé un moyen d'accélérer une goutte à la vitesse requise. Ils doivent également modifier la composition moléculaire de l'eau, la rendant plus résistante aux températures extrêmes. Pour que la goutte atteigne la vitesse de la lumière sans aucun dommage, tu dois la placer dans un vide parfait. Pas de résistance de l'air, pas de couche protectrice de l'atmosphère. Il ne reste que l'espace et l'eau. Pour cela, les scientifiques doivent construire un long tuyau. Au centre du Sahara, autour de la même cible, on crée un complexe scientifique. De là, le tuyau doit monter. Sa hauteur correspond approximativement à la distance qui mène à la Station spatiale internationale, c'est-à-dire 408 km, ce qui correspond à peu près à la hauteur de 50 fois l'Everest. Tu ne peux pas connecter le tuyau à l'ISS elle-même, car elle est en mouvement permanent. Elle tourne autour de la Terre, effectuant une révolution en 90 minutes. C'est pourquoi les astrophysiciens et les ingénieurs doivent construire une petite station conçue pour une personne. Et cette station doit se déplacer parallèlement à un seul point sur le sol. Le tube à vide est fait de matériaux inoxydables solides pour que la pluie et les hautes températures ne puissent pas le détruire. A l'intérieur, c'est un alliage de titane et de graphène, le métal le plus durable sur Terre. Le tube est construit horizontalement. Puis, à l'aide de plusieurs hélicoptères et de câbles, il est placé en position verticale et attaché à une petite station spatiale. Le tuyau est équipé de petites pompes qui la vident de l'air et bloquent son passage à l'intérieur. La goutte d'eau ne doit pas toucher les parois. C'est pourquoi il y a une couche spéciale de plaque de gravité. Elle repousse l'eau loin des parois du tuyau en utilisant le magnétisme et les ondes sonores. Tu enfiles un jetpack et t'envoles vers la station avec une bouteille d'eau améliorée et durable. Tes mains tremblent d'excitation. Ta respiration est bruyante dans ta combinaison spatiale. Tu ouvres la bouteille, l'inclines légèrement et en verses une goutte dans une boîte spéciale. Dans ce récipient, la goutte se charge de l'énergie nécessaire pour développer la vitesse de la lumière. Maintenant, elle est prête pour le voyage. Tu regardes la boîte, tu fermes les yeux et tu appuies sur le bouton de lancement. La goutte est propulsée dans le tuyau à grande vitesse. À cause de la puissante onde de choc, la station entière est projetée sur le côté. La goutte accélère et à ce moment-là, le tuyau, constitué des métaux les plus solides de la Terre, commence à fondre comme de la glace. Il y a tellement d'énergie dans l'eau maintenant que cela suffirait à fournir de l'électricité à une petite ville. Et maintenant, la goutte atteint la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Le tuyau se transforme en poussière. Peu importe si la goutte touche le sol ou non, il n'y aura plus rien. Littéralement tous les objets matériels, voitures, maisons, champs, océans, ordinateurs, avions, bateaux, fleurs, arbres, disparaîtront. Les choses intangibles comme le gaz, l'air, les ondes radio, le rayonnement électromagnétique, les milliards de téraoctets d'informations numériques, tout cela aura également disparu. Tout son, cri, musique, sonnerie de téléphone sera impossible à créer ou à entendre. La lumière disparaîtra et l'obscurité sera totale. Mais rembobinons et voyons ce qui s'est passé exactement. C'est impossible puisqu'il n'y a plus de temps non plus. Imagine le temps comme une rivière tumultueuse qui coule rapidement dans une direction. Puis cette rivière tombe dans un puits sans fin et disparaît complètement. Tout cela est arrivé parce qu'une goutte d'eau s'est écrasée sur notre planète à la vitesse de la lumière. Dès qu'une goutte commence à s'approcher de la vitesse nécessaire, elle perd ses propriétés d'eau. C'est maintenant l'objet le plus puissant et le plus lourd de l'univers. L'énergie qui en émane détruit tout sur des centaines de milliers de kilomètres. Le béton, le sol, les rochers, tout disparaît. Dans la première seconde, tout se brise en millions de petits morceaux. Puis ces morceaux sont déchirés en millions de particules encore plus petites. Les molécules se consument. Imagine une carte du monde en papier. Si tu la mouilles et la déchires, elle se transformera en bout de papier mouillé. Si tu la brûles, une partie de la carte se transformera en cendres et l'autre partie s'envolera simplement dans les airs sous forme de fumée. La carte restera, mais elle ne sera plus jamais la même. Mais si tu détruis les molécules de la carte, on peut dire que la carte n'a jamais existé. Il n'y a aucune trace de son existence. La même chose arrive à notre planète. L'énergie provenant d'une goutte d'eau fait comme si la Terre n'a jamais existé dans l'espace. Et maintenant, la goutte dépasse la vitesse de la lumière. Un trou noir commence à évoluer. Il se dilate et absorbe tous les débris spatiaux. Puis la Lune. Bientôt, ce sera le tour de Mars et de toutes les autres planètes de notre système solaire. Le trou noir se dilate et sa force de gravité augmente. Avec les planètes, il absorbe la lumière. Il se rapproche de plus en plus du Soleil. Notre étoile se divise en bandes de lumière comme si elle était passée dans une énorme broyeuse cosmique. Le Soleil explose et recrache une quantité incroyable d'énergie. On pense que les trous noirs apparaissent après l'explosion des étoiles. En ce moment, toute l'énergie solaire est absorbée par notre trou noir. Il fait complètement noir. La lumière des étoiles lointaines tombe directement dans l'infini supermassif. Les météorites, volant dans un rayon de centaines de milliers de kilomètres autour, sont également dévorés dans l'inconnu. Il existe de nombreux trous noirs dans l'espace, mais un seul d'entre eux a été créé par une petite goutte d'eau. Plus la vitesse d'un objet est élevée, plus il devient lourd. La masse est la quantité d'énergie que possède un objet. Lorsque les molécules d'eau atteignent la vitesse de la lumière, leur masse commence à augmenter. Et il n'y a pas de limite à cela. Elle devient infinie. Une masse infinie forme un trou noir. Il absorbe tout et personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne reste que l'obscurité et la force inimaginable de la gravité. Donc, il faudrait probablement ne pas faire cette expérience, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi ne pas faire un volcan de bicarbonate de soude à la place ? Il fait de plus en plus froid. La température descend très vite en dessous du zéro. Et bien qu'il n'y ait pas de neige, le froid devient insupportable. Du givre apparaît sur le sol, l'herbe et les arbres, et de la glace se forment sur les étendues d'eau à une vitesse incroyable. Grelottant, les gens du monde entier lèvent les yeux vers le ciel. Et leur mâchoire tombe d'incrédulité. Le soleil est devenu deux fois plus petit qu'avant. Il ressemble maintenant à une tâche lointaine. Et il ne sera bientôt plus capable de réchauffer la Terre. Mais le pire, c'est qu'un énorme rocher flamboyant se dirige droit vers les spectateurs horrifiés. Et l'impact avec notre planète fera sans aucun doute beaucoup de dégâts. Bon, revenons à notre réalité. La Terre se trouve exactement au bon endroit dans notre système solaire. Elle n'est ni trop près, ni trop loin du Soleil. Ce qui rend la température sur notre planète non seulement tolérable, mais plutôt agréable. Les scientifiques qualifient souvent Vénus, la deuxième planète en partant du Soleil, de jumelle maléfique de notre Terre. Car elle est si chaude et inhospitalière, qu'aucune vie n'y est possible. Bien sûr, il y a aussi dans son atmosphère d'épais nuages qui font pleuvoir de l'acide. Tandis que les gaz à effet de serre font monter la température de surface à des valeurs insupportables. Mais même si Vénus n'avait pas tout ça, rien ne pourrait y vivre à cause de sa proximité avec le Soleil. S'il y avait de l'eau liquide, elle s'évaporerait trop rapidement, ne laissant aucune chance à la vie de se développer. D'un autre côté, Mars, qui vient après la Terre, est un peu trop éloignée du Soleil, ce qui la rend froide et solitaire. Sa température de surface est en dessous de zéro. Elle ne se réchauffe jamais assez pour que l'eau reste liquide longtemps. Sans parler de l'absence d'atmosphère sur la planète rouge. L'élément qui fournit à la Terre de l'air respirable. Donc, si notre planète se rapprochait ou s'éloignait du Soleil, sa température augmenterait ou diminuerait respectivement. Quelques centaines de kilomètres ne feraient pas une grande différence. L'orbite de la Terre autour du Soleil est de toute façon irrégulière. Et nous nous rapprochons ou nous éloignons toujours un peu de notre étoile. Une distance qui ferait la différence se mesurerait en millions de kilomètres. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, nous verrions le Soleil beaucoup plus petit que maintenant si nous nous éloignions autant. Les températures pourraient ne pas chuter au moment exact du changement, car il nous resterait encore un peu d'inertie thermique. Mais, l'hiver suivant, notre planète deviendrait probablement froide pour toujours. Les océans seraient recouverts de glace et le niveau général de la mer baisserait. Et, finalement, la glace réfléchirait davantage la chaleur du Soleil dans l'atmosphère et dans l'espace, ne permettant plus à la surface de notre planète de recevoir la chaleur nécessaire. De plus, davantage de glace signifie aussi moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau capte aussi la chaleur, créant des nuages. Donc, plus il fait froid, moins il pleut. Le froid et le manque de pluie ne permettraient pas aux plantes de survivre longtemps. Si bien que des zones glacées et stériles se développeraient rapidement, ne laissant intactes que les zones situées le long de la berge des fleuves, en tout cas pour un temps. Au bout d'un certain temps, les cours d'eau cesseraient aussi de couler, étant soit gelées, soit asséchées en raison de la perte de leur source, à savoir les lacs et les mers qui, bien sûr, gèleraient aussi. Toute vie disparaîtrait aussi autour d'eux. Les plantes d'abord, et avec elles, tout le reste, puisque les plantes produisent à la fois de la nourriture et de l'air respirable. Et, à la fin, la Terre deviendrait un immense no man's land gelé. Quant au rocher géant flamboyant dont nous avons parlé, il s'agit d'un astéroïde venu de l'espace à cause du déplacement de l'orbite de notre planète. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, agit comme un bouclier naturel pour nous contre les roches spatiales. Elle a une masse colossale et la plupart des astéroïdes lancés depuis l'espace sont piégés par sa gravité et tombent à sa surface. Il n'y a pas de vie possible sur Jupiter et sa surface est gazeuse. Donc, les astéroïdes ont tendance à y disparaître sans laisser de traces. Malgré tout, certains parviennent à dépasser Jupiter et c'est alors que Mars entre en jeu. Elle contribue aussi à notre défense en maintenant en place la ceinture d'astéroïdes entre elle et Jupiter. La masse combinée des deux planètes crée un champ gravitationnel qui ne permet pas aux astéroïdes de la ceinture de voler dans des directions aléatoires, frappant tout sur leur passage. S'il n'y avait pas Mars entre nous et la ceinture, nous serions presque davantage habitués aux pluies de météores qu'à la pluie que nous connaissons. Mettons que la Terre ait remplacé Mars sur son orbite et que nous soyons maintenant quelques centaines de millions de kilomètres plus loin du Soleil. La masse de la Terre est plus ou moins similaire à celle de Mars. Donc, la ceinture d'astéroïdes est toujours à sa place. Mais les températures vont quand même baisser et la vie va bientôt s'éteindre. Mais si Mars restait là où elle est et que la Terre se déplaçait simplement, ce serait un désastre. Il n'y a aucune chance pour que les planètes tournent autour du Soleil à la même vitesse, car leur masse n'est pas égale. À un moment donné, elles entreraient en collision les unes avec les autres. En tenant compte de leur vitesse, elles se fissureraient et se briseraient toutes les deux, créant peut-être une autre ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Nous n'aurions pas plus d'espoir si la Terre se rapprochait du Soleil. Outre le fait que l'étoile ressemblerait davantage à une boule de feu géante et impitoyable dans le ciel, sa chaleur ferait fondre les glaciers de notre planète, faisant monter brusquement le niveau des mers. L'eau inonderait de grandes parties des continents et une surface croissante de la planète serait recouverte d'eau, ce qui signifie une plus grande absorption de chaleur. Cela entraînerait une nouvelle hausse de la température. De plus, ces grandes masses d'eau s'évaporeraient rapidement, libérant des tonnes de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui absorbe la chaleur, tout comme la vapeur d'eau. Ensemble, il retiendrait de plus en plus la chaleur du Soleil, créant des nuages épais et tourbillonnants dans le ciel, presque comme sur Vénus, mais sans l'acide. Et cette épaisse couche de nuages contribuerait aussi à chauffer la surface de notre planète. Au final, la Terre entière se réchaufferait tellement que la vie à sa surface deviendrait globalement insupportable. Seules les créatures les plus résistantes seraient capables de survivre à des températures aussi élevées, celles qui vivent dans les déserts, par exemple. Malgré la présence de précipitations, qui ne cesseraient pas comme dans le scénario froid, les plantes auraient du mal à s'adapter à ces nouveaux environnements torides. Celles des régions plus fraîches de la planète seraient les premiers à se faner et à disparaître. Mais ensuite, les plantes des climats tempérés et enfin tropicaux disparaîtraient aussi. Et une fois de plus, la Terre se transformerait en une boule de roche stérile, mais cette fois-ci surchauffée plutôt que gelée. La distance de notre planète par rapport au Soleil, son inclinaison, sa vitesse de rotation autour de son axe, son orbite autour du Soleil et même la présence de la Lune dans le ciel, tout cela est crucial pour que la vie sur Terre perdure. Par exemple, si la planète n'était pas inclinée par rapport au Soleil, il ferait une chaleur insupportable à l'équateur et un froid impossible au pôle. Les saisons cesseraient également de se succéder, divisant la Terre en bandes d'été et d'hiver sans fin. Avec l'inclinaison et la rotation actuelle, notre planète est chauffée uniformément de tous les côtés, comme un four à chaleur tournante. Elle se dirige vers le Soleil d'un côté pour se réchauffer tandis que l'autre se refroidit pendant la nuit. S'il n'y avait pas d'alternance de jour et de nuit, nous ne vivrions probablement que dans certaines régions de notre planète où il y règnerait un crépuscule sans fin. Imagine notre vie sans ces magnifiques levées et couchées de Soleil. Donc, finalement, on va peut-être laisser les choses telles qu'elles sont, d'accord ? de Soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada